Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est de la société, contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marchais à pied à travers le Sahel, donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom, à Sampar-Ursi, à Léa-Déou, Tinakop, Tinassan, revenir sur Maracoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. On l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples. À cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagandougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour les bétails. Et les bétails qui meurent en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger ? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas ? Qu'avons-nous fait là-bas ? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas ? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie ? Rien qu'une simple eau ? Qu'avons-nous fait de survivre dans ces zones ? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Tu en es responsable. Bonsoir et merci à tous ceux qui me suivent au Burkinaï, partout dans le monde. Ce soir, je vais essayer de donner quelques éléments de réponse à certaines questions qu'on me pose sur ma page, mais aussi faire une petite comparaison entre Thomas Sankara et Sankara de Kiki Déni. Ibrahim Traoré que j'appelle Sankara de Kiki Déni. Mais tout d'abord, je voudrais dire merci à ceux qui partagent ce que nous faisons, ceux qui accompagnent, ceux qui encouragent. Ce n'est pas facile la lutte, mais il faut tenir. C'est l'occasion aussi pour moi de dire à certaines personnes, la lutte que je mène ici, je n'ai pas de bord. Moi, ma lutte aujourd'hui, c'est pour la survie de la nation, c'est pour mon pays. Je n'ai pas de clan. Je vois souvent des gens évoquer une affaire de clan, il est de tel ou tel bord, il soutient un tel. La situation dans laquelle nous nous trouvons, moi, je ne pense pas qu'un Burkinaï aujourd'hui voudrait se mettre dans un clan, mais c'est de se donner la main. C'est la raison pour laquelle quand je vois quelqu'un qui avance une idée et que je sens que c'est pour le même combat, je n'hésite pas, je n'attends même pas d'être invité avant de participer. Je participe avant de demander ce qui se passe derrière, qui se casse derrière. Il y a des mouvements que les gens sortent. Quand j'écoute, je fais ma propre analyse, et puis bon, on y va. Parce que l'air n'est pas, en tout cas à la division, il faut qu'on se donne la main. Le pays est en train de disparaître. Il y a des gens qui sont en face, qui mettent les moyens pour que la vérité ne soit pas dite. Il y a des gens qui mettent les moyens pour empêcher le peuple de réagir. Ils mettent les moyens pour que, en tout cas, on ne puisse faire que le culte de la personnalité. Nous n'allons pas aller, en tout cas, dans cette aventure avec ces gens. Et moi, j'ai dit, je ne trie pas. Toute personne qui avance une idée, qui peut aider à libérer le pays, moi, je ne suis pas tant. Je ne suis pas tant. J'ai dit, même si c'est Ibrahim Traoré aujourd'hui, qui rentre cette nuit, qui dort, qui se réveille, et qui trouve qu'il a pris la mauvaise voie, qui décide de revenir demain matin, qui pose des actes et qu'on sent que ce n'est pas de la manipulation, comme c'est qu'on le voit. Vous l'avez vu ce soir, on nous montre des drones. C'est très bien. C'est très bien. Mais est-ce que c'est là, c'est ce qu'il a manqué depuis deux ans pour libérer le pays ? Non. C'est parce qu'on est en fin de mandat et qu'on cherche des voies et moyens pour embarquer le peuple, tout simplement, dans cette manipulation encore. On sort des drones. C'est comme s'il fallait ça pour que le pays soit libéré. Vous voyez, ce soir, les gens disent, j'allais à la télé, oui, il y a des gens qui m'ont écrit tout de suite que tu as vu les drones libres. Mais les gens, d'autres, avaient des drones aussi. Les drones là, les drones font leur travail. Mais sur le terrain, il faut des gens aussi. Sinon, on sera en l'air en train de frapper, frapper tous les jours. Chaque soir, on frappe, on montre à la télé. Mais est-ce que les gens régaillent leur village ? Est-ce que ça a permis, ça a empêché tout simplement, Diapaga, d'être dans le blocus ? Non. Chaque soir, on va toujours vous montrer les images. On va toujours vous montrer les frappes de drones. C'est bien. Dans ça aussi, quand vous allez expliquer, on va vous dire que vous n'aimez pas la personne. Les drones, ce n'est pas fait pour rester en l'air et puis frapper tous les jours. Je vous ai dit, connaissant le village, parce que si ce sont des mouvements qu'on frappe, souvent, moi, je vois des trucs qu'on frappe, parce que quand je dis ça, on dit, non, toi, tu disais que c'était des jeux vidéo. Oui, il y a des jeux vidéo, mais il y a une réalité qui est là. Ça ne veut pas dire que l'armée ne travaille pas. Il y a une réalité qui est là, mais on prend ça et on va, on manipule, on ajoute du sel. Comprenez ? Donc, quand vous voyez les gens qui fouillent, souvent, quand nous, nous connaissons le village, souvent, nous voyons des gens qui sont en groupe et puis on dit, bon, ce sont des gens qui voulaient planifier une attaque. Mais si ce groupe-là, le groupe de 10, 20 personnes, on les voit, on arrive à les localiser, ils veulent préparer quelque chose, est-ce qu'on ne peut pas aller par le sol ? On peut aller parce que c'est que les gens ne savent pas ce que dans les villages aussi. Pour un mariage, les gens se mettent ensemble, ils vont dans le mariage. Mais si c'est le mouvement qu'on frappe, on va frapper le mariage. Ce sont des trucs comme ça que je ne veux même pas aller en profondeur. Donc, c'est pour dire aux gens qu'il ne suffit pas de toujours dire voici, 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 mais allons au résultat. Ça ne va pas. Tout le monde le sait. Ça ne va pas, ça ne va pas. Un peu partout, vous appelez, c'est triste. Comme ce soir, quelqu'un qui m'a écrit, je n'ai pas encore vérifié, mais quelqu'un qui m'a fait cas d'un drame à Falagoutou où des jeunes lycéens étaient en déplacement, ils ont été enlevés. Et puis bon, le drame est survenu, on me parle de 13 jeunes, de 3e et de terminale. Où le drame s'est produit. C'est à vérifier encore. Mais ce qui a été dit, ce sont des riverains, ce sont des gens de cette zone-là qui m'ont fait cas de ça. Donc, quand vous voyez tous ces drames-là et que vous vous retrouvez à Ouagadougou, vous voyez des gens qui pensent que vous êtes contre le pouvoir ou contre ce qui se passe. C'est triste. Tout ce que nous disons ici, la plupart de tout ce que nous disons, ce sont des choses que nous prenons le temps d'étudier. La preuve en est, il y a des gens qui viennent dans mon inbox qui m'écrivent des choses, mais qui ne les voient pas dès qu'ils m'écrivent. Non, ça prend du temps. Parce que quand vous me donnez quelque chose, moi, je ne sors pas pour le publier. Je prends le temps de me renseigner aussi, de comprendre mieux avant d'en parler. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont là, qui pensent que, bon, il faut venir tout jeter. Comme il y a le numéro qui est là, il faut venir tout mettre. Bon, nous, on ne partage pas. tout simplement, c'est ce qu'on reçoit. Voilà. Donc, pour continuer, moi, je vais un peu parler parce que les gens disent que comment se fait-il qu'on puisse aimer, soutenir le président Thomas Sankara et du coup, Ibrahim Traoré arrive, on est contre lui. Pourtant, Ibrahim Traoré, et voilà, incarne Thomas Sankara. Moi, j'ai toujours dit, en fait, Thomas Sankara, ce n'était pas les discours. Les gens ont connu Thomas Sankara avant qu'il ne soit à la présidence. C'est parce qu'il a posé des actes que, quand il y a eu le coup d'État, des gens sont allés le chercher pour lui dire, c'est toi qui mérites d'être ici. C'est parce qu'il a posé des actes. Aujourd'hui, quand vous prenez le discours de Sankara, vous voulez l'utiliser pour embobiner les gens. Mais il faut revoir ce que Sankara avait fait jusqu'à venir, commencer à nous livrer ce discours. Sankara a posé des actes. Sankara a posé des actes. Et votre temps est similaire au temps de Sankara. Quand je le dis ainsi, c'est parce que Sankara s'est battu avec le Mali, la guerre avec le Mali. Notre temps, c'est avec le terrorisme. Donc, il faut d'abord aller aux actes, libérer le pays, montrer aux gens par les actes. Et là, les gens vont vous concéder ce titre. Mais quand on arrive, on n'a pas de direction. On se dit, il y a un peuple qui a aimé Sankara, qui a aimé les idées de Sankara. On arrive, on s'assoit dessus. Et tous les jours, ce sont les discours de Sankara. Ah oui, Sankara a fait ça, j'ai fait ça. Sankara a fait ça, nous allons faire ça. Si on le fait très bien même, tant mieux. Mais on ne le fait pas bien. On ne le fait pas bien. Quand Sankara se déplaçait, il n'y avait pas un cortès comme ce que nous voyons aujourd'hui. Sankara était venu pour ne pas trop aller en profondeur et prendre le temps des gens. Sankara roulait dans quel véhicule ? Sankara, au temps de Sankara aussi, il y avait des véhicules de luxe. Parce que quand vous allez parler, les gens vont vous dire, non, le temps... Mais oui, au temps de Sankara, il y avait des véhicules de luxe. Sankara a abandonné les véhicules de luxe, préféré prendre les rénaux. Pourquoi il l'a fait ? Juste pour sauver son peuple. Pour aider le peuple à s'en sortir. Mais quand lui, il arrive, le premier jour, même lui-même, il veut aller à la prière, il va à Luxus. Vous voulez qu'on dise quoi ? Si vous voulez une comparaison, on va faire la comparaison. Maintenant, au niveau de la guerre, Sankara s'est battu avec le Mali pour sauver le pays. J'ai causé avec quelqu'un qui m'expliquait beaucoup de choses qu'en son temps, même comment c'était organisé, dans les grandes villes, on ordonnait aux gens à une certaine heure de ne pas allumer de la lumière et de tout éteindre pour éviter qu'on ne soit surpris par l'ennemi. Mais si nous, on a mis tout le monde dans les ronds-points, on ne se préoccupe même pas de leur sécurité. On les a mis dans les ronds-points, on a mis tout le monde au dehors. Ce sont des petits trucs comme ça que quand vous essayez de comparer, ça ne tient pas. Sankara, quand Sankara était là, est-ce qu'il y avait quel membre de famille de Sankara qui était avec lui à la présidence? Sankara était avec qui à la présidence? Il faut aller au fond. Il était avec qui? Sankara avait des frères, il avait des soeurs, il avait des membres de famille. Qui était avec lui? Personne. Il n'était pas avec quelqu'un. Il se battait avec ses camarades pour libérer le pays. C'était ça, Sankara. Mais quand on regarde sur vous, ce sont vos frères qui sont des hauts représentants. Ailleurs, ce sont vos frères qui sont partout. Sankara avec quelle entreprise? Vous, vous êtes arrivés, à peine arrivés, il y a des notes qui sortent sur un récipro pour montrer des entreprises où quand vous faites le constat, c'est eux-mêmes qui sont derrière. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'on ne peut pas se comparer à Sankara. Parlant même, d'abord, de la gestion avec les autres pays. Moi, je vous ai dit, Sankara se promener un peu partout. Sankara allait rendre visite, allait sur les pays voisins, il allait encore, je vous ai dit, Sankara allait rencontrer les Burkinabés de la Côte d'Ivoire, discuter avec eux, les exhorter à bien se comporter dans le pays d'accueil et les inviter à investir, à soutenir au pays. Sankara l'a fait. Vous, vous êtes arrivés, à peine arrivés, vous êtes ennemi à tout le monde. Et vous-même, vous allez vous coller au Mali. Vous allez vous mettre avec le Mali et le Niger. Mali et le Niger, le Mali, avec qui Sankara ? C'est battu. Sankara, c'est Sankara qui était devant. Donc, aujourd'hui, même les Maliens n'ont pas oublié ça. Je vais revenir là-dessus, mais vous dire, Sankara allait rendre visite à nos compatriotes en Côte d'Ivoire. Vous, quand vous êtes arrivés, il y a autant de Sankara, même des gens n'avaient pas pour traverser la frontière. Mais aujourd'hui, déjà, on fait traverser la frontière. Combien de Burkinabé ont traversé la frontière à cause de la guerre ? Vous êtes arrivés au lieu d'aller quand même prendre des nouvelles de vos compatriotes. Vous n'êtes jamais allés là-bas. Personne n'est allé officiellement. Constatez même les réalisations du président Alassandra Manuotra en faveur de nos compatriotes. Personne n'a été là-bas. On a préféré rester au Burkina, se faire doubler par Guillaume Soro qu'on présente comme un trophée. Et après, Guillaume Soro va négocier avec le président Alassandra Manuotra et là, on libère ses compatriotes et nous, nous devenons quoi ? Donc, ce sont des choses qui ne se comparent même pas. Si c'est pour parler de Sankara et de Ibe. Maintenant, c'est le même Sankara qui a tenu tête avec le Mali. Et après, quelqu'un me racontait aussi, il y avait quand même, Sankara avait voulu éviter que beaucoup de Burkinabés ne meurent parce que la guerre, elle coûte cher et la guerre aussi, elle détruit. Donc, Sankara a préféré aller à la table de négociation où il a mené la situation à l'international pour demander à ses contraintes entre le Burkina et le Mali. Ça a été fait et Sankara s'est plié à la décision qui est venue de ses négociations. Mais vous, quand vous êtes arrivé, il y avait des gens qui étaient là et qui avaient voulu aller, le président d'Amiba avait voulu aller à la négociation. Il a dit, j'étends la main à ceux qui veulent revenir. Vous êtes arrivé, vous avez crié pa-poum, pa-poum, non, un militaire qui décide de négocier, au lieu de comprendre le fond, vous êtes venu dans la manipulation. Vous avez mis vos propagandistes qui sont venus, qui ont traité le monsieur de tous les noms. Et vous, vous avez dit que vous êtes là pour le tout militaire. Voici, depuis que vous êtes venus, il y a combien de Burkinabés que nous avons perdus. Sankara avait voulu éviter qu'on ne perde beaucoup d'hommes. C'est pourquoi il allait à la table des négociations. Ça, c'est aimer son peuple. Mais vous, vous avez dit quoi ? Vous avez préféré tenir tête. Et dans ça, chaque jour, les Burkinabés meurent. Et vous-même, vous travaillez pour qu'on n'informe pas aux gens ce qui se passe au front. Et vous êtes allé vous coller au Mali. La guerre, elle laisse des séquelles. Les gens ne nous pardonnent jamais. Les Maliens n'ont jamais pardonné ce qui est arrivé. Non. Les Maliens n'ont jamais pardonné. Donc, au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous, on fait avec les autres pays, c'est que les gens nous utilisent. Les gens ne nous aident même pas à nous en sortir. Quand vous prenez un exemple, au Mali, Goïta décide de libérer les Giyadis. Il les libère. Il va à la négociation souterraine. Personne ne sait, mais Goïta est en train de négocier. Et si nous, on nous pompe, on nous dit détenir. C'est nous qui sortons avec les discours creux. C'est nous qui sortons, qui provoquons les gens, qui insultons, qui faisons tout contre les autres. Et c'est nous, quand vous regardez, on dirait qu'il y a l'accalmie au Mali, on dirait que ça va au Niger. Mais c'est nous que tous les jours, on ramasse des Burkinabés. Comment on peut se mettre avec des gens ? On décide de travailler ensemble. Ces eux, ils ont une formule qui permet d'amorcer la situation, c'est-à-dire que d'accalmer, de, 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 en tout cas, de minimiser les drames. Et c'est nous, tous les jours, on ramasse des corps. Et vous, vous êtes assis, c'est le patriotisme, c'est le synchalisme, on ment aux gens. Et vous voulez qu'on vienne vous soutenir dans ça ? Et vous êtes hostile quand on parle de ceux qui avaient posé des actes et qu'on voyait que c'était pour libérer le peuple. C'est pourquoi moi, je dis toujours aux gens, il y a des gens qui viennent dans mon inbox, là, bon, ils me collent des trucs, ils parlent de tant, tant, tant. Moi, mon soutien avec les gens, ça ne dépend pas des humeurs de quelqu'un. Moi, quand je décide de soutenir quelqu'un ou d'apprécier les actes de quelqu'un, c'est en fonction de mon propre constat. Ce n'est pas quelqu'un qui me dicte. Ce que vous voyez, ce n'est pas quelqu'un. Moi, j'arrive, j'ai d'abord parlé du Blaise Comporé au temps de rock-comporé. J'ai dit, on ne peut pas travailler 27 ans ensemble, 30 ans ensemble. Et le monsieur n'est plus là, on a des soucis derrière. On doit mettre de côté, tout simplement, notre différence et aller discuter avec Blaise Comporé. Essayer d'aller comprendre. parce que c'est un ancien président. Il a dirigé le pays pendant longtemps. Aujourd'hui, il n'est plus aux affaires, on a des difficultés. Mais au nom du pays, au nom de l'amour pour le pays, on peut aller discuter avec les gens. On peut aller échanger avec les gens. Essayer, tout simplement, de comprendre comment il a pu diriger le pays tout ce temps et que tout juste après votre arrivée, on a des difficultés. C'est au nom du pays, on le fait. Pas pour quelqu'un. Mais j'ai parlé de ça en son temps. Le pays est resté et il n'a pas bougé. Le président de Miba est venu. Il a décidé de réconcilier les Burkinabés parce que lui-même quand il est arrivé, il a dit la guerre a trop duré, les soldats sont fatigués, le peuple est fatigué, nous perdons beaucoup d'hommes. Il faut réconcilier les Burkinabés. Il faut tendre la main à ceux qui veulent revenir parce que si ce sont des Burkinabés qui ont pris les armes, il me l'a dit que c'est nous qui avons contribué à ce que cette situation arrive. Mais si c'est nous qui avons contribué et que des gens ont pris des armes pour x ou y raison, il faut les inviter à déposer les armes. En quoi faisant ? Il y a des gens qui veulent déposer qui ont peur de déposer parce qu'ils ne savent pas ce qu'on va le faire après. C'est là qu'on parle de tendre la main aux gens. Vous êtes arrivé dans votre manipulation, vous avez tout jeté sur le président de Miba, il est parti calmement pour l'amour du pays, il n'a pas voulu tirer sur quelqu'un. Il est parti. On a tout dit derrière lui qu'il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci et il a même, des gens ont inventé même des sommes, collés aux activistes, collés à tout le monde, allant jusqu'à dire même que le président de Miba a donné de l'argent pour un lobbying au truc, comment on appelle ça, aux russes ou quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui nous arrive, c'est quoi ? C'est Ibrahim Traoré même qui décaisse 500 millions pour une communication de guerre. On décaisse 500 millions. Quelle communication de guerre ? On est en guerre. On n'a pas besoin d'une communication. La communication, ce sont les résultats offrants. C'est quand la situation va s'améliorer. Les gens diront eux-mêmes que ça va. On n'a pas besoin de donner de l'argent à quelqu'un pour communiquer. Mais comme ? Quand on ment, Dieu est juste, vous allez manipuler même vers la fin. Vous-même, vous allez sortir vos propres résultats pour nous donner. Voici ce qui est sorti. Est-ce que si, c'était le président d'Amiba qui avait fait ça ? Qu'est-ce qu'on allait dire ? Donc, revenons avec les liens avec les autres pays. Quand vous allez au Mali, les Maliens ne sont pas excités, trop excités avec le Burkina. Les gens nous voient comme des comédiens à travers eBay. Les gens nous voient comme des comédiens. Allez au Mali, on a des nouvelles. Quand vous allez au Mali, les gens ne parlent pas du Burkina comme nous, nous parlons du Mali. Les gens n'ont pas des drapeaux du Burkina partout. Les gens n'ont pas des drapeaux des Russes partout. Non. Les gens sont jaloux de leur indépendance. Les gens se battent. Mais sur nous, pour un rien, vous voyez, ce sont des drapeaux. Ce sont des drapeaux un peu partout pour un rien. Ce sont des drapeaux. Du Mali, du Niger et un peu partout dans les ronds-points. Ça tourne. On ne fait que chanter. Rien n'avance. Mais quand même, soyez sérieux quand même. Et moi, au moins, c'est notre pays. Mais tout ça, on... on voit ça avec le sankarisme. Sankarisme, même que moi-même, quand je m'assois, je regarde. Je dis, mais est-ce que Ibe peut être sankariste? Ibe ne peut pas être sankariste. Et tous ceux-là qui entourent Ibe, quand moi, je vois des gens, des têtes, comme les théophiles balimants, qui ont s'éminé avec Sankara. Ces gens-là qui s'asseillent là-bas et qui disent qu'Ibe est un sankariste avec ce qu'il est en train de faire. On torture des Burkinabés dans des maisonnettes à Ouagadougou. Il y a des gens qui sont abattus. Est-ce que Sankara faisait ça? Sankara avait travaillé à améliorer l'image du Burkinabé à l'international. C'était comment? Ce n'était pas avec les peuples, mais c'était Sankara. Il était tout simplement tranchant avec les dirigeants, pas les peuples. Sankara rassemblait les peuples. Sankara rassemblait les peuples. Sankara n'opposait pas le peuple burkinabé aux autres peuples. Non. Sankara disait que ceux qui opprimaient, les autres peuples, c'était les mêmes qui opprimaient. les peuples sur nous. Les blancs, ce sont les mêmes qui opprimaient les noirs. Donc, c'était que Sankara n'opposait pas les peuples. Mais sur nous, regardez sur la toile, vous voyez des gens qui se permettent d'insulter des autres nations, d'insulter des pays voisins. Est-ce que Sankara faisait ça? Non. Sankara ne faisait pas ça. Il n'y avait pas de soutien de Sankara qui sortait insulter les autres peuples. Au contraire, c'était Sankara qui se dressait contre les autres présidents pour protéger les peuples des autres nations. Ce n'était pas le peuple en son temps qui insultait les autres peuples. Mais c'était Sankara qui se dressait contre la manière de fonctionner des autres présidents et qui protégeait les peuples de ces nations-là. Mais sur nous, c'est le contraire. Donc, Ibé ne peut pas être Sankara. Il ne peut pas être Sankara. Donc, au Niger, c'est la même chose. Vous allez au Niger, les gens ne parlent pas de Burkina, les gens ne sont pas trop dans cette affaire de IAS-là. Non. Les gens voient que nous, nous ne comprenons rien. Mais ce n'est pas qu'on ne comprenne rien, mais ce sont les dirigeants qui veulent nous utiliser. Je vous prends un exemple pour vous montrer que Ibé n'est même pas de Burkina. Vous avez vu au niveau de la Tapua, ça fait combien de jours les gens sortent pour demander à manger, pour dire qu'ils ont faim, pour demander un ravitaillement. Ils sont combien au niveau de la Tapua ? Mais au même moment, au niveau du Niger, quand il y a eu le coup d'état au Niger, nous avons mobilisé combien de camions pour aller ravitailler le Niger ? Le Niger même, dont la liaison même avec le Niger était un danger. On ne pourrait même pas rallier le Niger. Ibé a mis les moyens pour convoyer des vivres du Burkina jusqu'au Niger. Le Niger, où les gens même ne demandaient même pas à manger. Mais ce nous, ça fait depuis combien de jours ? Qu'au niveau de la Tapua, les gens sortent, ils font des meetings, ils invitent, ils font des alertes, ils demandent à manger. Les gens disent qu'ils ont faim. Il y a des gens même qui meurent de faim. Est-ce qu'on s'est mobilisés pour aller les faire donner à manger ? On a préféré prendre 500 millions pour donner pour une communication de guerre. Mais les 500 millions, ça ne pouvait pas ravitailler. Ça pouvait ravitailler. Ça pouvait ravitailler. Et en plus, quand je parle de ça, c'est ça qui m'amène à faire la comparaison entre Ibé et le président d'Amiba. Et ça choque certains. Ça va vous choquer encore. Ça va vous choquer encore parce que si vous, vous êtes dans des clans, au lieu de vous battre pour qu'on libère le pays, au lieu de vous battre pour qu'on se donne la main afin de sauver notre pays, asseyez-vous dans des clans de oui, je suis derrière Roque, je suis derrière Blaise, je suis derrière Tant. Continuez dans ça et on verra si vous aurez des résultats. La comparaison qu'on fait souvent, c'est quoi ? Parce qu'il faut montrer aux gens ce qui se passe au fond. Le président d'Amiba était là. Est-ce que d'Amiba n'allait pas au front ? Il allait avec quelle cortèse ? Parce que quand on dit qu'on vient faire mieux, il faut le montrer dans des actes, pas en parole. D'Amiba était partout. Qu'il y ait des attaques ou pas, D'Amiba rendait visite aux soldats au front. Il met qui à Ouagadougou, il rend visite à qui ? Il faut commencer par là. Puisque ce sont des militaires, il faut faire le point ici. Est-ce qu'il va au front ? C'est la question qu'on se pose. Il ne part pas au front pour se déplacer même de Ouagadougou à Koudougou. Pour une rencontre, on est obligé de fermer les écoles tout le long de son trajet pour que les gens sortent au bord de la voie acclamée. C'est quelqu'un qui veut libérer un pays comme ça ? Hein ? Quand il y avait des attaques d'Amiba allait au front avec un simple hélico, il y avait combien de personnes dessus ? Il n'était pas nombreux. Il n'était pas nombreux. Il va au front. Mais lui, depuis que lui, il est arrivé, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne part pas au front. Il fait le discours à Ouagadougou. Pourtant, on ne peut pas être à Ouagadougou et être Sankara. On ne peut pas avoir le titre de Sankarisme à Ouagadougou. C'est au front qu'on l'a. C'est au front. Les médailles de guerre de Sankara, ça a été au front que Sankara les a reçus. Ce n'était pas Ouagadougou. Ce n'était pas Ouagadougou. Capitaine, c'est quand il était là. Sinon, ce n'était pas Ouagadougou, il a reçu. Donc, va au front. Si tu veux être Sankara, va au front nous montrer que tu es un Sankariste. Libère le pays. Aide-nous à libérer le pays. Mais on est à trois mois de la fin de la transition. Et on voit des gens qui sortent de la manipulation. On nous montre des centrales nucléaires préfabriquées sur papier. La communication de guerre, les 500 millions, c'est pour ça. Il y a des gens qui m'ont écrit ce matin pour dire c'est où on prend ça. J'ai dit mais si tu veux l'avoir, si tu es dans un village, sors, tu cherches deux pneus et toi aussi tu vois un rond-point et puis tu les places dessus, tu mets le drapeau du Mali, Niger, Burkina et puis Russie et puis bon, tu chantes quelques jours seulement on va t'appeler. On va t'appeler pour que tu prennes pour toi. Mais vous pensez qu'on peut se retrouver à faire ce cinéma-là et croire qu'on va s'en sortir ? Il y a encore ce qui touche, c'est l'humiliation qu'on fait aux personnes âgées. C'est les tortures dans les maisonnettes. Ce n'est pas du sankara. On ne peut pas venir pour libérer un peuple et se mettre à terroriser le même peuple. Ça ne marchera pas. Vous avez vu ce que je vous avais dit ? Sankara n'humilait pas les personnes âgées. Je causais encore avec quelqu'un qui me disait, même au Mali, les Maliens respectent les personnes âgées. Mais au Burkina, c'était nous qui connaissons ces valeurs-là. Le respect des personnes âgées. C'était le Burkina qui avait ça. Cette formule vient du Burkina. Et les autres l'ont emprunté, l'ont emboîté depuis et nous, nous sommes assis et on ne le fait plus, on ne le met plus en pratique. Le respect des personnes âgées, c'était sur nous. Est-ce que Ibé il connaît ça ? Il connaît ce respect-là ? Non. C'est valeurs, il ne les connaît pas. Il s'est permis d'amener à blasser Ouedrawa au front. Aller le torturer, l'humilier aux yeux du monde entier. Quelqu'un qui a servi le pays. J'ai parlé de ça depuis quand il était en prison. Quelqu'un qui a servi le pays. Ibé s'est permis de l'humilier. Mais à blasser Ouedrawa, il a des enfants qui dépassent Ibé. Il a des enfants qui représentent valablement le Burkina à l'international. Des enfants de à blasser Ouedrawa. Des enfants de à blasser Ouedrawa qui représentent le Burkina valablement à l'international. Pour ne pas les exposer, je préfère ne pas dire. Mais il y a une de ces filles qui est le premier il est le premier dans son domaine au Canada. Comprenez? En fait, je ne voulais pas parler de ça parce que parler de ça c'est peut-être l'exposer mais c'est juste pour donner une idée pour que les gens comprennent. Ceux qui comprennent comprendront. Vous comprenez? Il y a deux. ce n'est pas mais c'est lui qu'on allait humilier parce qu'il a osé dire à Ibrahim Traoré de faire ce pour quoi il est là. Il a osé donner son point de vue sur la gestion de son pays de la manière dont on gère la crise. Il a osé dire ça. Son crime c'était de le dire. Et les gens sont restés silencieux. Tous les politiciens se sont tus. On allait torturer à blasser Ouedrago pour le faire et puis le ramener. cette humiliation qu'on fait à ces gens-là. Vous pensez que nous on s'en sort? On s'en sortira pas. Mais les gens sont restés. Regardez actuellement on est à trois mois de la fin d'Ibrahim Traoré. Il est en train de chercher des voies et moyens pour mater le peuple et continuer. Mais les guides religieux là, ceux qui sont allés négocier avec le président d'Amiba pour que le président d'Amiba cède le fauteu à Ibrahim Traoré ces gens-là ils sont là non? Est-ce qu'ils disent un mot? Au lieu d'anticiper de commencer à discuter pour qu'on n'en arrive pas à ce qu'on avait évité mais soit s'ils ne disent rien ils attendent que le feu prenne la maison pour courir et venir. Mais ce qui est malheureux c'est que les gens vous connaissent aujourd'hui au Burkina les guides religieux c'est maintenant qu'il faut commencer à discuter avec les gens. N'attendez pas qu'Ibrahim Traoré dévoile son plan son plan qu'il a mis en place pour forcer traverser le feu rouge là parce qu'ils appellent sa feu rouge son plan qu'il a mis pour forcer et traverser le feu rouge là il faut aller discuter avec lui c'est le moment de lui faire cette médiation sinon moi je pense que personne ne peut encore donner sa confiance à quelqu'un qui a déjà trahi il l'a fait il nous a promis trois mois trois mois sont arrivés rien ne s'est passé il n'a pas fait de bilan rien il a forcé 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 et il est à moins trois mois de la fin de la transition jusque là les problèmes les Burkinabés encore restent les morts c'est tous les jours la famine elle est là la fée la soif même un peu partout aucun produit n'est touchable au Burkina l'électricité ça on n'en parle même pas avec la Sonabel les gens sont restés dans les accusations tout ce qui se passe ce sont les anciens dirigeants tout ce qui se passe moi j'ai dit aujourd'hui je ne parle pas des anciens dirigeants encore je ne les accuse pas parce qu'ils ne sont plus aux affaires quand on vient prendre on dit qu'on est capable de faire c'est à vous de mettre les voies et moyens pour libérer le pays mettre les Burkinabés dans de bonnes conditions ne venez pas nous dire que quelqu'un avait fait ça mais ce dernier là il est parti parce que vous avez trouvé qu'il n'a pas bien géré donc si vous arrivez ne venez plus ici nous dire de parler des anciens c'est pourquoi leurs manipulateurs passent tout le temps à vouloir accuser les anciens dirigeants rocabouré à libérer des guéadis d'amibas à faire ça j'ai dit mais ne parlez plus d'eux et ils ne sont plus aux affaires celui qui est arrivé celui qui est arrivé qui a pris la relève c'est à lui qu'on doit tout simplement demander des comptes pas à ceux qui sont partis puisque eux ils sont partis pour incompétence c'est ce que vous avez dit donc si vous arrivez vous avez déjà énuméré les problèmes les difficultés et vous avez les solutions donc ne venez pas parler des autres donc pour conclure c'est juste pour dire aux Burkinabés il n'y a pas de comparaison entre Ibrahim Traoré et 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 le président Thomas Sankara il n'y a pas de comparaison c'est la nuit et le jour Thomas Sankara aimait son peuple Thomas Sankara travaillait pour le bonheur des Burkinabés Thomas Sankara était intègre Thomas Sankara a aimé ce pays Thomas Sankara a accepté se sacrifier pour ce pays contrairement à celui qui est là on est en train de vider les caisses de l'état il n'y a pas d'argent mais on se permet de faire des trucs quand vous regardez vous posez la question où on va avec ça où on va avec ça on ne peut pas s'en sortir et côté insécurité c'est toujours la manipulation matin, midi, soir on occupe la télé on endort les gens et on met des gens sur la toile pour insulter dénigrer quand vous sortez des propos on vient vous insulter on vous dit tout ce qu'on peut dire contre votre personne juste parce que vous avez osé tout simplement leur dire ce qu'ils ne veulent pas entendre moi je vais terminer encore avec ce qui est du truc comment j'appelle ça de de des tortues moi je parlais des tortues j'ai dit voici on enlève des Burkinabés quand moi je parle de ce volet là ça me touche ça me touche parce que comment quelqu'un peut disparaître en plein centre Ouagadougou disparaître à Ouagadougou on ne sait pas où il est détenu on ne sait pas pourquoi il a été enlevé et sa famille est terrorisée en même temps vous voulez parler on vous dit non s'il n'a rien fait on va le libérer non mais quand on enlève quelqu'un on ne sait pas où il est on ne sait pas s'il vit ou s'il ne vit pas si demain le pouvoir se lève et dit qu'il n'est pas au courant de la disparition de ce dernier on fait comment on ne s'en sortira pas déjà qu'on a l'air qu'ils disparaissent on va les torturer on utilise les jeunes soldats de 2022 on les maltraite est-ce que quand vous faites ça entre vos frères d'armes ou même des civils c'est où on va et moi je dis à tous ceux qui se mettent dans la danse vous vous créez des problèmes parce qu'Ibrahim Traoré avec l'article 138 il dit qu'il n'est pas il n'est pas responsable des actes que vous posez dans l'exercice de votre fonction ça veut dire qu'il faut lire les articles il l'a dit clairement c'est-à-dire que si Ibrahim Traoré te dit va bastonner un tel quand tu vas aller le bastonner quand tu seras pris la loi dit qu'Ibrahim Traoré n'est pas au courant puisque c'est c'est ta fonction c'est-à-dire que tu es dans l'exercice de tes fonctions donc Ibrahim Traoré n'est pas responsable ça n'engage que toi donc les jeunes soldats du 2022 faites attention c'est vous qu'on utilise et rassurez-vous regardez vos anciens vos aînés il y a des gens qui ont commis des gaffes sous Blaise Comporé sous Thomas Akara aujourd'hui ils croupissent en prison pour ces faits ça va vous rattraper toi ou toi même si tous ceux qui vivent aujourd'hui ne vivent plus demain il y aura toujours des enfants qui ont entendu et qui vont vous demander des comptes ne pensez pas que vous allez faire et ça va rester prenez l'exemple du passé des gens ont commis des gaffes ici ça les rattrape j'ai dit Ibrahim Traoré ne peut pas être Sankara excusez-moi de parler de ça c'est pas mon affaire mais il faut que je parle de ça quand je parle toujours de l'humiliation vous avez vu la ministre Olivia Romba c'était pas elle qui était partout ici dans cette affaire de AIS c'est elle qui était devant c'est elle qui était devant et il y a des gens même qui disaient que oui elle était battante elle était partout mais ce n'est pas elle qu'on a enlevé et on l'a humilié comme quelqu'un qui n'a pas servi le pays tu me dis ce pouvoir là aime humilier les gens c'est pas elle qu'on a humilié ici là comme si elle n'avait pas servi le pays non on l'a humilié pourtant elle était même aimée par les maliens c'est pourquoi je dis les gens ne peuvent pas nous faire confiance quand vous même en n'est rien de temps on permet à des moyens que rien on invente des choses et on donne à des moyens que rien d'insulter les gens les gens les autres qui nous écoutent ne nous prennent pas au sérieux on dit ces gens là la dame là était ici elle était partout partout en n'est rien de temps on vient l'humilier elle disparaît des radars on ne sait même pas où elle est et puis on sort des gens pour manipuler dire qu'elle est là elle suit la télé elle fait quoi elle a des maillots de l'équipe de Burkina vous voyez comment nous on fonctionne quel pays va nous faire confiance si nous même les gens qui nous soutiennent en n'est rien de temps on les humilie pour ne pas parler des autres personnes il y a des gens comme ça qu'on a humiliés pourtant ce sont des gens qui ont donné des coups de pouce pour que ce pays là puisse rester on les humilie en n'est rien de temps et ça ça ne peut pas nous conduire à quelque part ça ne peut pas nous aider à aller de l'avant ça ne peut pas nous aider donc il nous faut revenir il nous faut essayer de revenir sur terre ça ne va pas personne n'est contre Ibrahim Traoré personne n'a eu une henne contre lui seulement quand vous voyez les débuts des manipulateurs ça se lit facilement aisement nous on a déjà vu ça dès le début il y a des gens qui ont cru que c'est parce qu'on avait un camp qu'on a non ce n'est pas parce qu'on avait un camp quelqu'un qui arrive déjà et puis qui commence son arrivée même déjà qui commence à dire bon c'est l'armée française qui veut tirer sur nous on sent déjà de la manipulation deux ou trois jours on veut désigner quelqu'un pour conduire la transition on manipule la jeunesse on dit si c'est pas moi d'abord on dit non 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 ce n'est pas une transition militaire nous le pouvoir ne nous intéresse pas et puis deux ou trois jours deux ou trois jours on met la jeunesse devant pour dire si c'est pas moi personne d'autre ça commence mal déjà ça commence mal ça a mal commencé ici ça a mal commencé on arrive on scelle les bureaux des gens on prend le détail de la luna on prend les gens on met en prison on vous explique ce pourquoi vous dites non là vous êtes dos au mur maintenant vous revenez vous faites mal ça vous acceptez ce qu'on vous avait dit donc ça tourne mal il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas citer et je préfère me limiter à là aujourd'hui et dire aux gens et à tous ceux qui ont des mouvements des gens qui ont tout simplement envie de sauver ce pays donnons nous la main inutile de dire j'appartiens à tel mouvement j'appartiens je soutiens tel ancien régime je suis de tel bord ça ne va pas t'arranger aujourd'hui c'est notre pays qui est en danger mettons de côté les leaders moi je ne parle pas de leaders quand je sors si on attaque Roch Kabouré aujourd'hui quand je vois je le défends pourquoi ? parce qu'il n'est plus aux affaires inutile de perdre du temps à parler de quelqu'un qui n'est plus aux affaires je défends Blaise Komporé sans connaître les gens du Cire pourquoi ? parce que l'heure n'est pas à laisser des gens venir manipuler et casser leur incompétence Blaise Komporé est parti il est parti ne venez plus citer son nom dans ce qui se passe aujourd'hui défendez-vous Roch est parti ne venez plus parler d'Europe défendez-vous le président d'Amiba n'est plus là aux affaires ne venez plus parler de lui pour justifier quoi que ce soit vous avez pris le pouvoir défendez-vous donc aujourd'hui il n'y a pas raison qu'on parle de clan ou d'une appartenance quelconque toute personne qui sort qui est de bonne foi qui veut qu'on libère le pays moi je suis avec toi la première année c'est qu'il est appelé FDL moi je ne connais pas qui est derrière mais pour moi quand le monsieur a fait sa lecture il a présenté au peuple burkinavé ce pourquoi il s'est mis devant son ordinateur pour faire le message c'est courageux c'est encouragé mais je ne le connais pas mais le message quand j'ai lu le message je lis je comprends j'écoute ce qu'il dit ça tient la route et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse on partage on soutient c'est ça la lutte la lutte ce n'est pas de vouloir se mettre dans des clans ou attaquer les autres ça va nous amener où ? nulle part ça ne marchera pas donc ne me mettez pas dans vos petits trucs là dans vos petites guerres là moi j'ai une direction c'est la libération du pays si il veut se retourner demain je répète encore si il se retourne demain il se met très bien et il travaille et qu'on sent que c'est pour libérer le pays il n'y a pas raison qu'on le combatte on va le combattre pour quoi ? pour mettre qui ? mais si on vient on met les gens dans les rues on manipule les gens on utilise l'intelligence artificielle pour manipuler les gens on insulte les pays voisins on crée des je dirais des disputes inutiles des guerres inutiles on insulte les gens on sort on bavarde on se met dans une affaire de AIS et puis il n'y a pas de il n'y a pas de siège il n'y a pas de dirigeant rien on manipule les gens et le pays sombre de jour en jour et les gens veulent qu'on vienne soutenir ça sur la base de quoi on va venir soutenir ça ? on va venir soutenir ça pourquoi ? pourquoi ? parce qu'on veut quelque chose dans les 500 millions là mais les gardez-les gardez vos 500 millions on va faire quoi de ça ? que Dieu proteste le Burkina merci 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 merci